La journée mondiale de l'AVC aura lieu ce dimanche. Un accident vasculaire cérébral a lieu toutes les 4 minutes en France. C'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte. L'arrêt de la circulation du sang dans le cerveau peut en effet engendrer de graves séquelles. En cas d'AVC, chaque minute compte. C'est le message que tient à rappeler Philippe Ménard. Accompagné de deux autres personnes, cette victime d'un AVC s'est lancée dans un périple de 3000 km à Tricycle, à un Tour de France qui vient de faire étape à la Roche-sur-Yon. Le public a notamment pu être sensibilisé aux facteurs qui augmentent les risques, le tabac, l'alcool, le diabète ou encore le manque de sport. Au-delà de la définition des facteurs de risque, on installe des discussions avec les gens qui viennent nous voir et on propose des prises de tension parce que dans les 130 000 AVC qui ont lieu chaque année, on trouve la présence dans 80% d'entre eux d'hypertension artérielle qui est un des facteurs qui peut conduire à un AVC. Donc on propose lors des discussions des prises de tension et on en profite pour définir ce que sont les signes d'un AVC et dire que si on arrive à déceler qu'il est en train de se passer un AVC, alors il faut appeler le 15 pour activer rapidement la chaîne des secours. Et notez que les AVC sont à l'origine de 50 000 décès chaque année en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !